... Bien, je suis heureux de vous retrouver maintenant. Je vais simplement accueillir le sénateur Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle et surtout rapporteur général de la Commission des finances du Sénat. Au nom de la présidente de l'AMF, Marianne Barba-Layani, qui a évoqué vos travaux déjà dans son discours introductif, je tenais aussi avec les équipes de l'AMF à vous remercier très chaleureusement d'avoir accepté d'apporter l'éclairage du Parlement, et par les temps qui courent, c'est important, l'éclairage du Parlement, l'éclairage plus spécialement du Sénat sur les nombreux chantiers de régulation financière qui existent. Comme vous le savez, parmi les sujets communs, nous avons eu la chance de beaucoup travailler avec les services de Sénat au cours des derniers mois dans le cadre de la préparation de la proposition de loi sur la protection des épargnants, dont vous êtes le co-auteur. Sans plus attendre, monsieur le rapporteur général, je vous laisse la parole. Apparemment, c'est à moi. Donc, madame la présidente, qui est représentée à l'instant par le secrétaire général, que je salue également, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord, évidemment, de remercier la présidente, mais également l'AMF, pour cette invitation à évoquer devant vous le regard que peut porter le législateur sur des enjeux aussi fondamentaux que ceux de la protection des épargnants ou de la lutte contre la fraude. Ces deux dernières années, ce sont ces deux thèmes qui ont occupé une large part de nos travaux, je dirais même de mes travaux, avec mes collègues de la Commission des finances. Pour commencer, j'ai la conviction que pour être concrètement traité, la question de la protection des épargnants en France doit reposer sur un pilotage tripartite, dans le respect, bien sûr, du cadre européen. Le premier des acteurs est le Parlement. Notre rôle en tant que législateur est finalement de poser un cadre normatif, de l'enrichir et de l'adapter aux évolutions du secteur financier. Alors, dans ce rôle, qui n'est pas toujours facile, il nous faut pouvoir arbitrer entre des intérêts, parfois contradictoires, et trouver le bon dosage entre la protection des investisseurs, l'encadrement des acteurs et puis des produits financiers, mais aussi le soutien de l'innovation et à la liberté d'entreprendre. En outre, nos marges de manœuvre sont parfois contraintes. La très grande majorité des règles relatives aux produits financiers étant, et vous le savez, on vient encore de le voir à l'instant, définie au niveau européen. Premier acteur, le Parlement. Deuxième acteur, ce sont les autorités de supervision, qu'elles soient nationales ou européennes. Et à ce stade, le champ de compétences de l'AMF s'est considérablement étendu ces dernières années, au fur et à mesure que certains investisseurs, à la recherche de rendement dans un contexte de taux bas, se tournaient vers des produits que je qualifierais d'exotiques, beaucoup trop risqués pour eux. De nouvelles prérogatives et pouvoirs de sanctions ont donc été octroyés à l'AMF pour s'assurer du respect des réglementations nationales et européennes destinées à protéger les investisseurs et à prévenir les comportements abusifs, voire frauduleux, de certains intermédiaires financiers. C'est d'autant plus primordial que l'AMF veille, avec l'ACPR, sur l'une des réserves les plus importantes au niveau européen. Je rappelle les données publiées par la Banque de France et qui le montrent. Si le taux d'épargne a baissé entre 2020 et 2022, passant de 21 à 17 %, il reste néanmoins bien supérieur à ce qu'il était avant la crise sanitaire, à un niveau de 15 %. Nous verrons ce qu'il en sera une fois passé ce pic, nous l'espérons tous, d'inflation en 2023 au niveau du taux d'épargne français qui demeure néanmoins à ce stade l'un des plus élevés en Europe. À nous d'être en mesure de flécher cette épargne vers l'économie et vers les priorités que nous souhaitons donner, je pense particulièrement à la transition écologique. Deux acteurs. Le troisième de ce pilotage tripartif, en fait, ce sont les acteurs privés, et en particulier vous-même, en tant que professionnels de la conformité et du contrôle interne. C'est sous votre œil aussi agri que vigilant que les acteurs financiers interagissent avec les épargnants, leur proposent les produits les plus adaptés, mobilisent leur épargne et créent du rendement. C'est par l'application que vous en faites que les réglementations prennent tout leur sens. Ainsi, l'action de ces trois piliers est bien la condition d'un équilibre. Si l'un de nous, de nous trois, en fait, ne remplit pas son rôle, les conditions tentent à se fissurer, les failles sont exploitées parfois par des acteurs peu respectueux de la réglementation, l'édifice finit par tomber avec des conséquences potentiellement dramatiques sur les particuliers comme sur les acteurs financiers. L'actualité, d'ailleurs, ne manque pas d'exemple en ce sens. Mais je crois qu'en France, nous pouvons nous féliciter de la solidité de notre pilotage et de l'édifice que nous avons bâti ensemble au profit des épargnants. Dans ce cadre, avec mon collègue et prédécesseur, Albert-Ideau-Montgolfier, j'ai porté une proposition de loi, ça vient d'être évoqué, tendant à renforcer la protection des épargnants dont certaines des dispositions adoptées par le Sénat vous ont été présentées, je vous en remercie, au tout début de cette matinée. Ce sont des dispositions qui étaient directement issues des recommandations du rapport d'information que nous avons rendu et qui a été publié à l'automne 2021. Dans ce rapport, nous avions conclu que la France était dotée d'un arsenal législatif et réglementaire très étoffé en matière de protection des épargnants. Ce constat n'est sans doute pas une surprise pour vous, professionnels de la conformité. Alors, me direz-vous, mais pourquoi était-il nécessaire de légiférer de nouveau ? La réponse me paraît très simple, parce que certaines pratiques nuisantes aux épargnants continuent de persister en dépit des actions du législateur, de l'intervention des autorités de supervision et de la mise en œuvre de la réglementation par les acteurs financiers. Rappelons-nous ici du contexte. Lorsque nous avons présenté notre rapport d'information, les taux alors étaient bas, avec le risque que la recherche de rendement toujours plus élevée, se traduisent par une fuite vers les produits les plus risqués et peut-être les moins adaptés aux épargnants. Lorsque nous avons adopté cette fois la proposition de loi à la fin du mois de janvier de cette année, le contexte avait considérablement changé, avec le retour en force de l'inflation, à des niveaux que nous avions eu tendance à oublier au cours de la dernière décennie. Pourtant, l'impératif reste toujours de concilier la protection des épargnants avec celle de leur pouvoir d'achat. Comment sinon pourrions-nous mobiliser l'épargne des Français si elle se trouve non seulement érodée par l'inflation, par la hausse du niveau général des prix, mais également par les frais, par le manque de concurrence ou encore par des pratiques encore contestables d'un petit nombre d'acteurs, certes, des secteurs financiers ou immobiliers ? Nous avons donc travaillé autour de quatre axes. Le premier portait sur la suppression et l'encadrement plus strict de certains frais. Nous proposions dans ce cadre la suppression des commissions de mouvement actées entre-temps par un règlement général de l'AMF. Comme on le dirait communément aujourd'hui, ça s'est fait. Le deuxième axe portait sur la transparence et la performance des produits. Nous sommes en effet convaincus que la transparence et la concurrence sont une manière tout aussi efficace de faire baisser les frais et d'accroître la performance nette plutôt que la suppression simple et directe de certains frais. C'est en effet en donnant toutes les clés de lecture aux épargnants en leur garantissant les conditions d'un choix éclairé que nous pouvons aussi agir pour réduire la captation de la performance par les frais. Le troisième axe porte sur l'accessibilité des produits et l'accroissement de la concurrence sur le marché de l'épargne. Nous avons notamment défendu la transférabilité externe de l'assurance-vie en plus de la sécurisation du transfert interne. Je crois qu'on en a beaucoup parlé notamment dans le secteur de l'assurance. Le quatrième axe visait lui enfin à mieux encadrer certains acteurs et à garantir la pleine effectivité des compétences des superviseurs. Pour les sujets qui vous intéressent plus particulièrement en tant que professionnels de la confirmatité et du contrôle interne, je pense aux obligations déclaratives des acteurs du financement participatif et surtout au renforcement et à la sécurité des prérogatives et des pouvoirs de l'AMF. Nous avons ainsi proposé d'assortir les injonctions du Collège des sanctions de l'AMF d'une astreinte afin d'inciter les acteurs concernés à mettre le plus rapidement fin au manquement constaté. Les visites domiciliaires seraient également facilitées sans pour autant remettre en cause la protection essentielle du HAC1. Notre proposition de loi intègre également deux mesures relatives à la fin de vie des fonds de capital investissement avec l'instauration d'une préliquidation obligatoire et la possibilité d'augmenter la durée de blocage des sommes investies de 10 ans à 15 ans. Les dispositions que nous avons ainsi adoptées après, je dois le dire et le souligner, un travail étroit et de confiance avec l'AMF sont, de mon point de vue, de nature, à pouvoir accroître la protection des épargnants sans alourdir significativement la charge d'établissement financier et donc celle des responsables conformités. Les prérogatives de chacun sont ainsi respectées. législateurs, acteurs de la conformité, autorités de supervision. L'objectif de toutes ces évolutions est de progresser vers un marché de l'épargne de plus en plus fluide et fonctionnel au bénéfice de chacun et de tous. J'illustrerai mon propos par l'exemple des obligations en matière d'information des investisseurs qui, j'en suis sûr, parlera à chacune et chacun d'entre vous dans le cadre de vos missions professionnelles, peut-être également comme dans votre vie d'épargnant. Ces obligations sont régulièrement renforcées, renouvelées. Le document d'information clé a été généralisé à tous les placements collectifs au 1er janvier 2023, remplaçant pour les investisseurs non professionnels les documents d'information clé pour l'investisseur. Vous êtes parmi les premiers concernés par la mise en œuvre de cette obligation et vous savez également, tant comme responsable de la conformité que comme investisseur que la multiplication des supports et des informations données aux épargnants sous couvert d'une plus grande transparence n'est pas nécessairement le gage d'un meilleur niveau d'information. C'est pour répondre à cette limite et sans nier les apports des textes européens que nous avons défendu dans le cadre de la proposition de loi la mise en œuvre d'un comparatif des frais qui soit facilement consultable par les épargnants et accessible par Internet. Ce comparatif prendrait la forme d'un classement des produits selon leur performance nette, ce qui constitue de notre point de vue un gage de visibilité et de lisibilité pour les épargnants. Sans créer de nouvelles obligations d'information, ces dispositions simples tentent aussi à simplifier la présentation pour les épargnants. Chacun agit alors dans son domaine périmètre d'intervention. La présidente de l'AMF a souligné ce matin le travail que l'autorité a mené pour renforcer la cohérence de la réglementation. Eh bien, le législateur est quant à lui dans son rôle en proposant un autre angle d'approche. Le point commun et vous le partagez également, c'est celui de la simplification des règles applicables. Plus généralement, je suis convaincu que la réglementation évolue en s'appuyant sur les deux jambes que sont la simplification et la protection. Elle ne peut qu'être favorable à l'ensemble des acteurs, y compris les intermédiaires et les établissements financiers. Il ne s'agit pas là de construire de nouvelles règles pour complexifier le travail des responsables de conformité, mais parce que nous croyons en leur mise en œuvre et aux opportunités qu'elles peuvent créer pour les acteurs financiers par votre intermédiaire. Une grande partie des réglementations évoquées ce matin peut participer à renforcer la mise en place d'une démarche de conformité centrée sur la connaissance des clients et de leurs besoins. Cette meilleure connaissance doit permettre de développer les opportunités commerciales en proposant des produits plus adaptés au profil de chaque épargnant. Il s'agit, me semble-t-il, d'un enjeu clé pour le secteur financier sur lequel vous êtes amené à jouer en tant que responsable de conformité un rôle primordial et crucial. Les résultats, d'ailleurs, des dernières visites mystères menées par l'AMF dans le cadre d'un exercice coordonné sous l'égide de l'Autorité européenne des marchés financiers montrent que nos préoccupations sont fondées et que des marges de progrès demeurent. Que nous dit l'AMF ? Qu'il y a du mieux dans la connaissance du client et de sa situation financière mais qu'il y a encore et toujours des insuffisances dans la protection des risques et des frais. Je note également que c'est l'un des angles de notre travail sur la protection des épargnants que la mise en avant des produits relevant de la gestion passive demeure inexistante ou presque. Ce sont pourtant des produits qui offrent des performances nettes en moyenne supérieures à la gestion active du fait d'un moindre niveau de frais notamment. Eh bien, je souhaiterais que les distributeurs traditionnels, les conseillers financiers, les conseillers bancaires se saisissent de ce sujet comme le font un certain nombre d'acteurs de la finance. Ils ont en effet un avantage, c'est d'avoir la confiance des épargnants, ils doivent donc la conserver. Sur un aspect plus préventif, votre rôle, me semble-t-il, est également primordial pour l'application des dispositifs relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à la lutte contre la fraude. Là encore, sans application au quotidien, l'édifice normatif qui est construit par le législateur et protégé par les autorités de supervision n'est qu'une queue qui vide. Votre rôle est donc primordial et essentiel. Vous avez pu parler ce matin de l'échange automatique d'informations visant à lutter contre l'évasion fiscale avec l'obligation pour les institutions financières de déclarer un certain nombre d'informations à l'administration fiscale sur les comptes financiers détenus par leurs clients. Je souligne à cet égard l'accord conclu au début de l'année 2022 entre l'AMF, l'ACPR et la Direction Générale des Finances Publiques. J'ai également eu à cet égard l'opportunité d'être le rapporteur de la mission d'information de la Commission des Finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dont le rapport est paru à l'automne dernier. La lutte contre la fraude fiscale peut parfois donner lieu à un sentiment de découragement. En effet, les montages sont de plus en plus complexes, la coopération internationale s'avère parfois laborieuse, les fraudeurs sont toujours plus innovants et chaque somme recouvrée donne à imaginer l'ampleur de la fraude encore dissimulée. Pourtant, l'engagement des agents et des autorités publiques est indéniable, même lorsqu'il ne s'agit pas de leurs compétences premières. L'AMF joue par exemple un rôle dans la lutte contre l'arbitrage de dividendes pratique au cœur du scandale des Comex-Files. Les pertes liées à ces messages à la frontière entre évasion et fraude fiscale s'élèveraient à plus de 30 milliards d'euros pour la France en 20 ans. L'AMF ne peut bien sûr pas qualifier ces schémas d'un point de vue fiscal mais elle peut être amenée dans le cadre de ces missions de surveillance à repérer des opérations de préemprunt de titres porteuses d'un arbitrage de dividendes. Bien sûr, sur ce sujet comme sur les autres, l'échelon européen est, et vous le savez, incontournable. Mais nous pouvons, nous, législateurs, autorités indépendantes, acteurs du monde de financiers, offrir une première protection aux épargnants mais elle ne sera jamais satisfaisante tant qu'une harmonisation n'aura pas eu lieu au niveau communautaire. Nous voulions très bien avec les PSAN, les prestataires de services sur les actifs numériques, c'est là encore à l'initiative du Sénat que la France prévoit désormais un enregistrement renforcé pour ses prestataires afin de protéger davantage les investisseurs et de limiter les risques d'un FTX à la française. C'est notamment le travail sur lequel notre collègue Hervé Moret au Sénat s'est battu. Ce statut qui vous a été présenté tout à l'heure est directement en lien avec le règlement européen à venir sur le marché des cryptoactifs. En effet, nous avons fait le choix d'anticiper quelques-uns des critères prévus pour l'agrément pour limiter ce que j'appellerais entre guillemets l'appel d'air créé par la période de transition laissée par le règlement. D'autres chantiers sont donc à venir pour vous comme pour nous. La Commission européenne présentera très prochainement sa stratégie pour l'investissement de détails pour parachever les nombreuses réglementations des gens en vigueur. L'Union européenne devra se prononcer sur la question très sensible des rétrocessions que nous n'avions pas dans notre rapport proposé de supprimer. La raison était finalement très simple. Il s'agissait d'éviter de déstabiliser sans évaluation préalable le modèle du Conseil français prévalant en Europe continentale. La stratégie européenne devrait également aborder la question des frais, de la supervision et des modes de communication autant de composantes de la protection des épargnants. Des progrès sont donc possibles à condition d'être finalement pragmatiques et d'avoir des outils de contrôle suffisants. Un exemple caractéristique est celui qui vient d'être évoqué de la finance durable qui, de mon point de vue, a évolué en très peu de temps. Son développement nous montre que les outils de contrôle ne peuvent reposer exclusivement sur les autorités de supervision. le premier rideau en quelque sorte c'est vous les responsables de la conformité du contrôle interne. Il vous revient en effet de veiller à la conformité des pratiques mises en place au sein de vos établissements que ce soit en termes de transparence sur les produits ou sur les entités. La tâche n'est pas aisée mais elle est essentielle tant pour notre système financier que pour la confiance des épargnants. Autant vous le dire je le reconnais j'étais plutôt sceptique quant à la porterelle des produits verts en particulier en l'absence de toute définition de ce que constitue un actif durable. Il faut dire d'ailleurs que l'édifice réglementaire mis en place par l'Union européenne pour réguler la finance verte a été de mon point de vue construit à l'envers. Avant même de poser les fondations avec la définition du vert nous avons voulu nous concentrer sur le visible à savoir la labellisation des fonds hors de mon point de vue sans base solide aucune construction ne peut tenir. Résultat les révélations se sont multipliées sur des fonds n'ayant au fond de vert que le nom et continuant à soutenir en grande majorité les activités les plus polluantes ou les plus nuisibles à l'environnement. et c'est là que les législateurs et les régulateurs nationaux comme européens sont enfin intervenus pour mettre à la fois de l'ordre et de la crédibilité dans notre système. C'est absolument clé alors que nous examinerons dans quelques mois le projet de loi sur la réindustrialisation verte en France. N'oublions pas dans nos discussions la question du financement et notamment de la mobilisation de l'épargne avec les montants que j'ai évoqués tout à l'heure vers la transition écologique. Alors je ne doute pas que comme sur l'ensemble des sujets au cœur de la protection des épargnants vous aurez vous aussi en tant que professionnels de la conformité et du contrôle interne un rôle majeur à jouer. C'est ce à quoi je vous invite. Il y a encore beaucoup à faire mais j'ai pleine confiance en votre professionnalisme alors puisque je pense que c'est de bon ton dans l'actualité au travail et bon courage. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Générique